Espère indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Doudoudienne est à nouveau en visite officielle au centre des échanges qu'il a eus avec le premier ministre de Nekabland-Duncan, la protection des victimes des droits de l'homme et la lutte contre l'impunité dans le pays. Pour l'espère des Nations Unies, ce sont des éléments importants dans le processus de réconciliation nationale, processus qui a besoin d'être consolidé dans l'optique des élections de 2015. Il y a eu des progrès incontestables sur le plan institutionnel, la reconstitution démocratique s'est faite sur le plan institutionnel, la justice est en train aussi d'être reconstruite, mais il y a encore des défis majeurs. Il va falloir faire en sorte, dans la perspective des élections de 2015, que toute la question du jugement de ce qui a été libéré ait lieu. Il faut faire en sorte qu'en amont, la question de l'impunité soit combattue, que l'équité et l'impunité deviennent une réalité. Et à ce moment-là, je pense que les élections de 2015, accompagnées maintenant d'un dialogue politique réel et profond, concret, inclusif et pluriel, peuvent permettre que les élections de 2015, et c'est ça le test ultime, soient des élections apaisées, apaisées et démocratiquement crédibles. Doudou Diena est en mission de 13 jours, l'occasion pour lui de collecter des informations sur la situation des droits de l'homme avant la présentation de son rapport à la 26e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, session prévue en juin 2014.